nuit des nuits sire après que le grand vizir se fût retiré le sultan chazaman alla à l'appartement de la mère du prince karmar alzaman à qui il y avait longtemps qu'il avait témoigné l'ardent désir qu'il avait de le marier quand il lui eut raconté avec douleur de quelle manière il venait de le refuser une seconde fois et marquer l'indulgence qu'il voulait bien avoir encore pour lui par le conseil de son grand vizir madame lui dit-il je sais qu'il a plus de confiance en vous qu'en moi que vous lui parlez et qu'il vous écoute plus familièrement je vous prie de prendre le temps de lui en parler sérieusement et de lui faire bien comprendre que s'il persiste dans son opiniâtreté il me contraindra à la fin d'en venir à des extrémités dont je serai très fâché et qui le ferait repentir lui-même de m'avoir désobéi Fatime c'est ainsi que s'appelait la mère de karmar alzaman marqua au prince son fils la première fois qu'elle le vit qu'elle est informée du nouveau refus de se marier qu'il avait fait au sultan son père et combien elle était fâchée qu'il lui eût donné un si grand sujet de colère madame reprit camaralzaman je vous supplie de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire je craindrai trop dans le dépit où j'en suis qu'il ne m'échappe pas quelque chose contre le respect que je vous dois Fatime connut par cette réponse que la plaie était trop récente et ne lui en parla pas davantage pour cette fois longtemps après Fatime crut avoir trouvé l'occasion de lui parler sur le même sujet avec plus d'espérance d'être écoutée mon fils dit-elle je vous prie si cela ne vous fait pas de peine de me dire quelles sont donc les raisons qui vous donnent une si grande aversion pour le mariage si vous n'en avez pas d'autre que celle de la malice et de la méchanceté des femmes elle ne peut pas être plus faible ni moins raisonnable je ne veux point prendre la défense des méchantes femmes il y en a un très grand nombre j'en suis très persuadé mais c'est une injustice des plus criantes de les taxer toutes de l'être et mon fils vous arrêtez vous à quelques unes dont parlent vos livres qui ont causé à la vérité de grands désordres et que je ne veux pas excuser mais que ne faites-vous attention à tant de monarques tant de sultans et tant d'autres princes particuliers dont les tyrannies les barbaries et les cruautés font horreur à les lire dans les histoires que j'ai lues comme vous pour une femme vous trouverez mille de ces tyrans et de ces barbares et les femmes honnêtes et sages mon fils qui ont le malheur d'être mariés assez furieux croyez-vous qu'elles soient fort heureuses madame repris camaralzaman je ne doute pas qu'il y ait un grand nombre de femmes sages vertueuses bonnes douces et de bonne mœur plus à dieu qu'elles vous ressemblent astute ce qui me révolte c'est le choix douteux qu'un homme est obligé de faire pour se marier ou plutôt qu'on ne lui laisse pas souvent la liberté de faire à sa volonté supposons que je me sois résolu de m'engager dans le mariage comme le sultan mon père le souhaite avec ton impatience quelle femme me donnera-t-il une princesse apparemment qu'il demandera à quelques princes de ses voisins qui se fera un grand bonheur de la lui envoyer belle ou laide il faudra la prendre je veux qu'aucune autre princesse ne lui sa comparable en beauté qui peut assurer qu'elle aura l'esprit bien fait qu'elle sera traitable complaisante accueillante prévenante obligeante que son entretien ne sera que des choses solides et non pas d'habillement d'ajustement d'ornement et de mille autres badineries qui doivent faire pitié à tout homme de bon sens en un mot qu'elle ne sera pas fière hautaine fâcheuse méprisante et qu'elle n'épuisera pas tout un état pour ses dépenses frivoles en habits en pierreries en bijoux et en magnificence folle et malentendue comme vous le voyez madame voilà sur un seul article une infinité d'endroits par où je dois me dégoûter entièrement du mariage que cette princesse enfin soit si parfaite et si accomplie qu'elle soit irréprochable sur chacun de tous ses points j'ai un grand nombre de raisons encore plus fortes pour ne pas me désister de mon sentiment non plus que de ma résolution quoi mon fils repartit fatime vous avez d'autres raisons après celles que vous venez de me dire je prétendais cependant y répondre et vous fermer la bouche en un mot cela ne doit pas vous empêcher madame répit à le prince j'aurais peut-être de quoi répliquer à votre réponse je voulais dire mon fils dit alors fatime qu'il est aisé à un prince quand il a le malheur d'avoir épousé une princesse telle que vous venez de la dépeindre de la laisser et de donner de bons ordres pour empêcher qu'elle ne ruine l'état et madame reprit le prince camaralzaman ne voyez-vous pas quelle mortification terrible c'est à un prince d'être contraint d'en venir à cette extrémité ne vaut-il pas beaucoup mieux pour sa gloire et pour son repos qu'il ne s'y expose pas mais mon fils dit encore fatime de la manière que vous l'entendez je comprends que vous voulez être le dernier des rois de votre race qui ont régné si glorieusement dans les îles des enfants de calédane madame répondit le prince camaralzaman je ne souhaite pas de survivre au roi mon père quand je mourrai avant lui il n'y aurait pas lieu de s'en étonner après tant d'exemples d'enfants qui meurent avant leur père mais il est toujours glorieux à une race de rois de finir par un prince aussi digne de l'être comme je tâcherai de me rendre tel que ses prédécesseurs et que celui par où elle a commencé depuis ce temps là fatime eut très souvent de semblables entretiens avec le prince camaralzaman et il n'y a pas de biais par où elle est tâchée de déraciner son aversion mais il éluda toutes les raisons qu'elle put lui apporter par d'autres raisons auxquelles elle ne savait que répondre et il demeura inébranlable l'année s'écoula et au grand regret du sultan chazaman le prince camaralzaman ne donna pas la moindre marque d'avoir changé de sentiment un jour de conseil solennel enfin que le premier vizir les autres vizirs les principaux officiers de la couronne et les généraux d'armée étaient assemblés le sultan pris la parole et dit au prince mon fils il ya longtemps que je vous ai marqué la passion avec laquelle je désirais de vous voir mariés et j'attendais de vous plus de complaisance pour un père qui ne vous demandait rien que de raisonnable après une si longue résistance de votre part qui a poussé ma patience à bout je vous marque la même chose en présence de mon conseil ce n'est plus simplement pour obliger un père que vous ne devriez pas avoir refusé c'est que le bien de mes états l'exige et que tous ces seigneurs le demandent avec moi déclarez vous donc afin que selon votre réponse je prenne les mesures que je dois le prince camaralzaman répondit avec si peu de retenue ou plutôt avec tant d'emportement que le sultan justement hérité de la confusion qu'un fils lui donner dans plein conseil s'écria quoi fils dénaturé vous avez l'insolence de parler ainsi à votre père et à votre sultan il le fit arrêter par les huissiers et conduire à une tour ancienne mais abandonné depuis longtemps où il fut enfermé avec un lit peu d'autres meubles quelques livres et un seul esclave pour le servir camaralzaman content d'avoir la liberté de s'entretenir avec ses livres regarda sa prison avec assez d'indifférence sur le soir il se lava il fit sa prière et après avoir lu quelques chapitres de l'alcoran avec la même tranquillité que s'il était dans son appartement au palais du sultan son père il se coucha sans éteindre la lampe qu'il laissa près de son lit et s'endormit dans cette tour il y avait un puits qui servait de retraite pendant le jour à une fée nommée maïmoun fille de damriat roi ou chef d'une légion de génie il était environ minuit lorsque maïmoun s'élança légèrement au haut du puits pour aller par le monde selon sa coutume où la curiosité la porterait elle fut fort étonnée de voir de la lumière dans la chambre du prince camaralzaman elle y entra et sans s'arrêter à l'esclave qui était couché à la porte elle s'approcha du lit dont la magnificence l'attira et elle fut plus surprise qu'auparavant de voir que quelqu'un y était couché le prince camaralzaman avait le visage à demi couvert sous la couverture maïmoun la leva un peu et elle vit le plus beau jeune homme qu'elle eût jamais vu en aucun autre endroit de la terre habitable qu'elle avait souvent parcouru quel éclat dit-elle en elle-même ou plutôt quel prodige de beauté ne doit-ce pas être lorsque les yeux que cachent des paupières si bien formées sont ouverts quel sujet peut-il avoir donné pour être traité d'une manière si indigne du haut rang dont il est car elle avait déjà appris de ses nouvelles et elle se douta de l'affaire maïmoun ne pouvait se lasser d'admirer le prince camaralzaman mais enfin après l'avoir baisée sur chaque joue et au milieu du front sans l'éveiller elle remit la couverture comme elle était auparavant et prit son vol dans l'air comme elle se fut élevée bien haut vers la moyenne région elle fut frappée d'un bruit d'ailes qui l'obligea de voler du même côté en s'approchant elle connut que c'était un génie qui faisait ce bruit mais un génie de ceux qui sont rebelles à dieu car pour maïmoun elle était de ceux que le grand salomon contraignit de reconnaître depuis ce temps là le génie qui se nommait dan hache et qui était fils de chamourache reconnut aussi maïmoun mais avec une grande frayeur en effet il connaissait qu'elle avait une grande supériorité sur lui par sa soumission à dieu il aurait bien voulu éviter sa rencontre mais il se trouva si près d'elle qu'il fallait se battre ou céder dan hache prévint maïmoun brave maïmoun lui dit-il d'un ton suppliant jurez-moi par le grand nom de dieu que vous ne me ferez pas de mal et je vous promets de mon côté de ne vous en pas faire maudit génie répondit maïmoun quel mal peux-tu me faire je ne crains pas je veux bien t'accorder cette grâce et je te fais le serment que tu demandes dis-moi présentement d'où tu viens ce que tu as vu ce que tu as fait cette nuit belle dame répondit dan hache vous me rencontrez à propos pour entendre quelque chose de merveilleux la sultane scheherazade fut obligée de ne pas poursuivre son discours plus avant à cause de la clarté du jour qui se faisait voir elle cessa de parler et la nuit suivante elle continua en ces termes de la nuit